La bougie pour la famille d'accueil, que vous laisserez en partant et que vous allumerez au début de la prière. Il est 8h30 et ça fait longtemps que l'église de Bischofsheim n'avait pas vu ça. La dernière fois qu'il y avait autant de monde, c'était pour les fêtes de Noël. D'habitude, Xavier ne va pas à la messe, mais ce dimanche, il a fait l'effort de se lever tôt pour participer à une expérience inédite qu'à tes villages. Le principe, se rencontrer dans différentes maisons du village pour échanger. Les équipes qui sont déjà constituées, on ne bouge pas et on va réorganiser les autres équipes. Je suis désolé, mais il faut s'adapter, c'est l'organisation. Ça fait presque 8 mois que l'équipe d'organisation travaille à cette manifestation. Ils ont trouvé une soixantaine de maisons pour accueillir les groupes et autant d'animateurs pour les échanges. Xavier, lui, a accepté d'être animateur. J'espère que le temps de partage, de l'échange entre vous sera très riche. Ne soyez pas, ils sont enfermés entre vous, allons et partageons la journée. Après ce petit temps d'accueil, il est l'heure de se rencontrer dans les maisons. Xavier est avec trois autres personnes. On est parti ? Nous y allons. Ça promet. Ça promet. Je vous en prie. Merci, merci, merci. Ne vous inquiétez pas, j'ai le permis poids lourd. Donc, le transport en commun, on va y arriver quand même. Donc voilà, nous sommes chez Marie-Thérèse qui nous reçoit aujourd'hui. Trois. Je vous en prie. Alors, François, il habitait Wischofsheim. Bon, là, on y est. Donc, je vais vous donner un petit, comme ça, en fait, vous vous connaissez tous et toutes. Ah non ? Non ? Alors, c'est très bien. On ne vous connaît pas. Voilà. Déjà, vous allez marquer vos petits noms et le prénom, comme ça. J'ai le droit d'allumer le prénom. Tiens, Marie-Thérèse, t'as allumé, c'est parfait. Nous allons discuter. Je tiens tout de suite à le dire. Je m'étais éloigné de ma foi et suite au cours de catéchisme que j'ai fait pour ma fille pendant les deux dernières années. Je m'en suis rapprochée. Mais je ne suis pas, comment dire, un pratiquant. Je suis un croyant. Je m'étais éloignée beaucoup de la religion. Je vais à l'école normale et puis, bon, c'est vrai que c'était très, très laïque. Bon, j'ai travaillé à l'hôpital, donc je n'étais plus le dimanche. Je n'étais plus trop disponible pour aller à la messe. C'est quand j'ai pris la retraite que je suis revenue régulièrement. Disons, ce qui m'a permis de rester dans l'église et de faire des pas engagés, c'est le fait d'être engagée en mouvement. Là, je suis en train de remarquer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'on n'a pas un cursus, entre guillemets, traditionnaliste catholique. Le déroulé de ce moment d'échange a été conçu autour du thème de la communauté. Pour cela, les organisateurs ont réfléchi à différents matériaux et ont formé les animateurs. Très vite, la parole se fait plus libre. L'infini, de toute façon, notre tête n'est pas faite pour l'infini. On ne peut pas s'imaginer ça. L'homme Amazon, oui, d'avoir... La vie, c'est quelque chose de merveilleux. Et le plus important n'est pas en fait ce qu'on vit ici. Pour moi, c'est ce qu'on va vivre après. Ou c'est une continuité. Et donc, comme ce n'est pas une faim, en fait... Ce n'est pas une faim. Nous, c'est juste de la chair. Enfin, moi, je le vois... Carapace. Mais il y a toujours quelque chose qui m'a impressionné. C'est les jumeaux, les vrais jumeaux. Ils peuvent vivre l'un à l'autre bout du monde. Quand il y en a un qui a quelque chose, le ressent quelque chose. L'autre, le ressent. Le ressent, oui. Pour moi, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses que ce qu'on sait, que ce qu'on connaît au niveau transmission, au niveau relation, au niveau sensation. Il y a plein d'éléments, on l'ignore. L'homme a besoin de croire. Je pense. On ne peut plus raconter des choses tellement merveilleuses qui font penser à un conte de fées, quoi. Ben oui. Je me souviens, quand nous communions... Bon, de toute façon, on confessait avant. Et quand on communiait, il ne fallait surtout pas prendre un petit déjeuner de beurre qu'on vomisse ou que... Voilà. Les gens allaient aux célébrations parce que quand il n'y allait pas, on était... Oui, aussi. Aujourd'hui, c'est tombé. Et peut-être que c'est une chance qu'on a. Parce que tout simplement, aujourd'hui, les gens qui croient, qui ont envie de rentrer à l'héberge, ils se retrouvent libres et c'est un choix. Je pense que c'est vrai qu'on avait un discours trop fermé. Et à un moment donné, quand on vous donne la liberté, eh bien, je dirais, c'est comme quelqu'un qui sort de prison, ben il s'évade. Donc il n'a plus envie de retourner en prison. Mais moi, quand je m'aperçois, les quatre personnes que nous sommes, ben en fait, on a envie de revenir vers Jésus et vers Dieu. Mais on n'a plus envie de croire comme avant. On le voit, la thématique de la communauté, et en premier lieu celle de l'Église, a permis de dire ce que chacun avait sur le cœur. Mais le programme est quand même respecté. Chaque groupe est invité à trouver des mots négatifs et positifs pour illustrer la thématique. Après 1h30, il est temps de s'arrêter et de faire le point. Je pense qu'à un moment donné ou un autre, lorsque l'on entend quelque chose que j'attendais de ma religion, qui est l'ouverture, qui est le bonheur, qui est la joie, et le vivre avec le Père Raoult, le Père des Mères, j'avais besoin de le partager. Et je pense que j'ai plus honte d'être catholique, je le dis, parce qu'avant j'avais honte. On n'a pas l'habitude de parler de façon aussi ouverte de la religion. Et on l'a fait ensemble, en tout petit groupe, et je trouve que c'est une expérience à refaire, parce que je trouve ça formidable. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Tout le monde est de retour à l'église pour une messe. Chaque groupe a amené le fruit de ces réflexions, qui sont intégrées à la célébration. Après la célébration, les discussions se poursuivent autour d'un verre de l'amitié, expression qui prend tout son sens ici. Ici, on essaie de vivre ensemble. Ici, je crois, je suis convaincu, c'est la rencontre. Le Christ, il a rencontré tous, dans le même niveau, et il s'est laissé rencontrer. Ce que ça m'a apporté, et ce qui ressort, c'est du bien-être, du bonheur, et une sorte d'euphorie. Alors, c'est peut-être un mot exagéré, venant du Sud-Ouest, c'est peut-être pour ça, mais vraiment du bonheur. Voilà, c'est le grand mot qui ressort aujourd'hui. Un grand bonheur, une quiétude intérieure, et un plaisir énorme. Un plaisir partagé par tous, un nouveau caté-village est prévu pour le mois de septembre. On est plein de joie, on est plein de joie. Et cette joie, on va l'amener aux autres.